On va commencer donc par regarder justement le texte de Mathurin Cordier. Mon premier point là sera de vous montrer, je vous ai parlé des éléments d'enseignement de la langue latine, donc je voudrais juste vous montrer une pratique de langue, qui est une pratique de langue, on va le voir, très classicisante, très modélisée, mais où certaines choses effectivement, et notamment du vocabulaire, sont effectivement du vocabulaire moderne. Ça c'est pour le texte de Cordier. Ensuite effectivement je voudrais vous montrer comment on apprend le latin, quand je vous disais que c'est pas simple de le faire justement, c'est déjà pas simple aujourd'hui, mais alors c'est pas simple de le faire sans les outils de conceptualisation et de description de la langue que nous avons, nous, moderne. Donc je vous montrerai deux exemples, qui sont ceux-là sur la feuille principale caractéristique de la langue latine, et puis justement on regardera donc quelques extraits de textes, qui sont des textes dont je vous ai parlé, pour essayer de voir un petit peu justement ces mélanges stylistiques et ces tentatives stylistiques de rénovation. Alors j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Je me suis limitée à trois textes là, qui sont des textes plutôt littéraires, et qui ont un registre littéraire particulier, tout simplement parce que des textes de type technique que vous allez en voir toute la semaine, et que c'était juste de vous montrer justement des registres un petit peu différents. Alors, Mathurin Cordier, donc, je vais peut-être vous le projeter en même temps, parce qu'il y en a qui, c'est peut-être une manière de le voir en gros. Et si ça marche ? Normalement ça marche, enfin ça marche, à moins que si la feuille vous, si la photocopie vous suffit. Donc je vous ai dit, il s'agit des colloquias de Mathurin Cordier, publiés par Henri Etienne en 1564, très très peu de temps avant la mort de Cordier. Cordier est un enseignant, c'est un pédagogue viscéral, qui a enseigné toute sa vie le latin dans les petites classes, et qui d'ailleurs a été celui qui a enseigné le latin à Calvin, qui a appris, qui était le professeur de latin de Calvin dans ses toutes premières classes. Cordier, donc, a bâti une méthode, qui est une méthode de ce qu'on appelle par immersion, donc de ces méthodes qui consistent effectivement à faire parler les enfants entre eux, latin, non ? Il enseigne toute sa vie à Genève, en France, puis à Paris, à Genève, à Lausanne, enfin plus exactement à Paris, à Lausanne, à Genève, dans cet ordre-là. Et en fait, à Genève, lorsqu'il reprend une classe, il dit toujours qu'il a jamais, justement, qu'il tenait aux petites classes. Calvin insiste sur le fait que Cordier ne voulait pas enseigner dans les grandes classes, parce qu'il disait que les fondements, effectivement, de la culture latine, ce qui était important, c'était l'enseignement dans les petites classes. C'est un protestant. C'est un protestant, oui. C'est un protestant. Enfin, pas au départ, évidemment, mais après, fortement. Quand il passe à Lausanne, il s'exile, en fait. C'est né à Paris. Et il s'exile ensuite. Il reprend. Il revient à Genève tardivement. Il a quasiment 80 ans. Il n'a pas trop de moyens de survie, trop d'argent. C'est la famille Etienne, j'allais dire, qui le soutient, qui l'héberge. Et il reprend, effectivement, des cours au collège de Genève, quasiment octogénaire. Toujours pareil dans les petites classes. Et là, effectivement, il publie un recueil de ces textes qu'il a utilisés pour parler les enfants. Donc, je vous ai dit, il y a quatre livres de Kolokuya qui vont avoir un succès absolument faramineux, qui vont être appris, traduits. Ce qui est intéressant, puisque l'édition de 1564 est uniquement en latin. On est vraiment dans de l'immersion. Il n'y a rien. Il n'y a pas de traduction. Assez rapidement, dès les années 1575-80, paraissent des éditions des Kolokuya avec des traductions vernaculaires, notamment avec une traduction française. Et la traduction française, effectivement, montre que même pour apprendre ce latin-là, on commence à avoir besoin aussi de passer par le vernaculaire. On apprend vraiment de manière contrastive, on a besoin de passer par le vernaculaire. Mais ce n'était pas la première idée de Cordier qui était de plonger les enfants et de les obliger, effectivement, à parler latin, donc, intramuros. Alors, le texte que je vous ai amené, c'est justement de ces textes qui idéalisent cette pratique par immersion. En mettant en scène deux jeunes enfants, donc Montanus et Osebius, qui, sans doute, l'anecdote qui est racontée ici, c'est la même, probablement, que celle qu'Henri-Étienne raconte de sa propre enfance. Je pense que c'est la famille des Étienne, ils ne sont pas nommés. Mais c'est la même, effectivement, que celle qu'Henri-Étienne raconte dans la préface à son édition de Michel, où il raconte, donc, comment, dans l'atelier de son père et dans la maison de son père, tout le monde parlait latin. Donc, c'est une petite partie de l'anecdote. Mais, elle est vraiment bâtie, vous allez voir le mode d'apprentissage, sur un latin qui est un latin simple, qui se veut un latin de conversation, mais qui est, effectivement, à la fois, cicéronien et moderne. Alors, l'argumentum de ce colloquium, bon, donc, « Montanus et Osemius conferunt anas suos. » Donc, ils comparent leur... Je peux faire traduire tout le monde, mais je pense que peut-être ça ira plus vite si on lit. Ils comparent leurs âges. « Laudatur d'octi pédagogii d'illigantia. » On loue la diligence du pédagogue savant, et on loue de même manière la prudence du bon père dans le soin qu'il prend d'éduquer ses enfants. Et puis, évidemment, on reconnaît là-dedans le bienfait de Dieu, puisque on est dans un milieu qui est un milieu... Alors, voici ce qu'est cette conversation. C'est un exemplum exercitationis in lingua latina ateneris anis. C'est donc un exemple d'exercice, de conversation en langue latine, donc, pour les jeunes années, « Montanus et Osemius. » J'ai donc 13 ans, comme je l'ai appris, de ma mère, évidemment, parce qu'il y a même le moyen le plus sûr. « Tout héros et toi ? » « Équidem dans tout à béo. » Je ne suis pas aussi vieux. « Quoi tigitur ? » Combien donc ? « Déest ou nous ? » « Il me manque un an, un an de moins. » Conclusion, « sunt ergo duodequim. » Donc, tu as 12 ans. Puisqu'on a très de quim, on a duodequim. « Im promptu est ratio. » Le compte est bon. « Sept fratères tous. » « Mais ton frère, quel âge a-t-il ? » Alors, là aussi, vous montrez « Quotum. » « Combien d'années ? » « Et non pas, effectivement. » « Enfin, la tournure, effectivement, avec « Quotum. » « Quintum. » « Cinquième année. » « Il y a un latiné loquitur. » Ce qui ne nous est pas arrivé à aucun d'entre nous, je pense. Peut-être, moi non. « Quid miraris ? » « Pourquoi t'étonnes-tu ? » « Semper habemus domi paedagogum et doctum et diligentem. » « Nous avons toujours à la maison un pédagogue savant et diligent. » « Semper nos latiné loquidocet. » « On nous apprend à parler latin tout le temps. » « Nil gallicum efert. » « Il ne sort rien en français. » « Nici aliquid declarandi causa. » Intéressant, il ne dit rien en français. Sauf quand il y a besoin « declarandi » d'expliquer, d'éclairer. C'est vraiment le sens premier de « declarandi ». « Quinetiam patrem non audemus nici latiné alquid. » « De toute façon, nous n'osons pas parler à notre père autrement en latin. » C'est cette phrase-là particulièrement qui me fait penser, je suis sûre que c'est en fait la même anecdote que celle qui est racontée par Henri Etienne, justement, dans sa préface, parce qu'effectivement, on a la même phrase. où il explique qu'avec les... Alors, vous allez voir plus tard avec les femmes en français, mais avec son père, effectivement, ni lui ni son frère n'osait parler autrement que latin. « Non quoi, mais gitour galiquel au quimini ? » « Mais donc, vous ne parlez jamais français ? » « Solum koum matre. » « Seulement avec ma mère, avec notre mère. » Et à une heure précise, à un moment fixé, quand elle nous appelle auprès d'elle, en fait. « Qu'est-ce que vous faites comme familia ? » « Mais que faites-vous avec des domestiques ? » « Comme familia, je pense que familia, c'est la... » « J'ai perdu ma ligne. » « Comme familia, rarouz est nobis sermo. » « Nous avons peu de conversations avec les domestiques. » « Et quidem tantum in transitu. » « Et seulement en passant. » « Et tamen famuli ipsi nos latinés alucontour. » Et cependant, quelques serviteurs, bon, nous parlent latin. Alors, famuli, oui, famuli, serviteur, et je dis bien serviteur, pas comme un générique, pas comme un épicène, mais c'est bien un masculin. « Quidankile ? » « Mais qu'en est-il des servantes ? » Bon, parce qu'on va voir arriver la sphère féminine. « Si quando usus postulat utéas aluquamur ? » « Si l'utilité demande, enfin, l'urgence demande que nous leur parions. » « Utimur sermone warnaculo. » « Nous parlons en vernaculaire, nous parlons en français. » « Utsolemus kumif samatre. » « Comme nous en avons l'habitude avec notre mère. » « Oh, que vous êtes heureux d'être si bien éduqués. » « Est deograta cuius dono patrem abemus. » Donc, grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, enfin, qui nous a donné le don de notre Père. « Quicuret nos tamakureté erudianos » qui se soucient, donc, de nous, qui se soucitant, qui se soucient, je vais y arriver à faire la construction dans le bon ordre, de nous éduquer, si soigneusement. « Querte eius ri laos et honor, unico caelesti patrie des Pitours » donc, lui, en j'adieu, je vous le fais vite, celle-là. « C'est quid agimus. » « Iam odio requitari catalogos. » Mais que faisons-nous ? Alors, ils sont dans la cour, je précise. Ils sont dans la cour, avant la classe, là. « Que faisons-nous ? » « Iam odio requitari catalogos. » Je vais traduire ça après. « Ergo festinimus, donc dépêchons. » Alors, j'ai... Attends, j'ai cherché pendant un certain temps ce que voulait dire, effectivement, « Requitari catalogos. » Bon. Que peut-on faire ? Réciter les catalogues ? Bon, là. En fait, c'est faire la pelle, voilà. Donc, au début de la classe, effectivement, on fait la pelle. Et on a là... Alors, j'aime beaucoup ce petit texte parce qu'à la fois... Pour ce qu'il dit. Puisqu'on voit les deux enfants, la situation idéalisée, là aussi. Situation familiale idéalisée. Une sorte de situation parfaite, d'immersion, qui se prolonge. Ce qui est donc exceptionnel, hors du cadre de l'école. Mais comme vous le voyez, avec malgré tout, et socialement, je pense que c'est aussi intéressant parce que c'est beaucoup plus clair que dans le texte d'Henri-Étienne, là. Avec, donc, une étanchéité. Entre un milieu, j'allais dire, paternel, savant, mais qui est aussi le milieu de la sociale, bon, et du travail, bon, du travail intellectuel, bon. Et puis des relations avec les servantes et la mère, bon, qui se font, donc, en français. c'est-à-dire que l'univers de l'intimité, bon, l'univers de l'intime, bon, se fait dans la langue vernaculaire. Et c'est pas pour rien que la langue s'appelle langue maternelle, enfin, bon, par définition, c'est... On est effectivement dans une structure-là, bon. Le latin sert à la communication, bon, avec, j'allais dire, l'univers social et intellectuel. Bon. Et on a clairement une sphère masculine, bon, et une sphère féminine de l'intime qui est une sphère du vernaculaire. Ensuite... Comment ça se fait que les domestiques masculins s'aboulent là-dedans ? Puisqu'ils n'ont pas après l'école. Alors, là, effectivement, si on rejoint le texte d'Henri et Etienne, bon, il semble qu'ils l'ont appris par une sorte d'immersion dans l'atelier. Voilà. Bon. Ils l'ont appris par une sorte d'immersion dans l'atelier. Je ne suis pas absolument certaine que ce soit tout à fait vrai. Je ne suis pas absolument certaine que... Alors, Famouli, pour moi, c'est clair que c'est bien masculin. Bon. Si on prend le latin de Cicéron, effectivement, c'est les domestiques. Bon. Il est possible aussi, on peut là le transposer en pensant qu'il s'agit des ouvriers de l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la sphère des ankilayes, c'est-à-dire des servantes. Et puis, des ouvriers, effectivement, qui seraient les ouvriers. Mais comme il ne nous parle pas... Enfin, c'est moi qui dis que c'est les Etienne et que c'est l'atelier d'imprimerie, mais ce n'est pas nommé, ce n'est pas cité, là. Bon. Donc, effectivement... Le texte insiste bien sur ce que c'est d'extravailant, quand même. Je dis ça. Ah oui, c'est tout à fait exceptionnel, oui. C'est tout à fait exceptionnel. Et ça souligne, effectivement, que c'est une situation d'éducation qui n'est pas une situation courante. C'est pour ça qu'il faut, effectivement, remercier Dieu de manière... Voilà. Les famoulis, effectivement... Le texte d'Henri Etienne, lui, dit... que donc, effectivement, puisque dans l'atelier, tout le monde se retrouvait de différentes nationalités à travailler, justement, sur les corrections, sur... Et qu'après, finalement, la seule langue de communication possible commune, c'était le latin. Bon. Entre, donc, les ouvriers et les correcteurs. Bon. Que c'était le latin et que, donc, par ricochet, les femmes, aussi, en savaient assez pour comprendre les nécessités du service. Il ne dit pas qu'elles parlaient latin, véritablement. Il dit qu'elles en savaient assez pour servir à table. Voilà. Bon. Cela dit, comme je le pensais depuis longtemps, bon, dans les notes de Robert Etienne sur le terrorisme que j'ai trouvé en Angleterre, là, les consignes typographiques, elles sont en français. Donc, il parlait français, sans doute, aussi, avec ces ouvriers à proprement parler d'un prix de ville. Après, effectivement, ici, bon, on voit bien qu'effectivement, c'est un... Voilà. C'est un cas exceptionnel. Bon. Mais on voit bien aussi comment, malgré tout, il y a, voilà, une sphère de l'intime qui est une sphère féminine en français et une autre en latin. Les filles, ils m'allaient pas à l'école ? Non. Comment ? Non. Non. Les filles, ils m'allaient pas à l'école. Les collèges, les collèges, le collège de Genève, effectivement, jusqu'à la fin du 16e, c'est effectivement uniquement des garçons. Ce qui est intéressant dans ce petit texte, c'est qu'on voit, effectivement, la pratique aussi du latin qui veut leur faire travailler. Donc, le petit jeu sur les chiffres. Mais l'apprentissage des expressions aussi. Un de moins, des estounous. Des expressions aussi, voilà, leur faire travailler le kothoum agit anou. Kothoum, leur faire travailler, effectivement, le distributif. On avait vraiment cette volonté, justement, de pratiquer. Et là, on pratique sur les... enfin, c'est-à-dire qu'ils ont voulu pratiquer les chiffres. D'apprendre des expressions aussi. Impromptu est stratio. Le compte est bon. De pouvoir apprendre des expressions qu'on va pouvoir réutiliser, certes, dans cet univers de conversation fermée, intra-mouros, mais qui sont censées, effectivement, pouvoir être également utilisées à l'écrit. et puis, justement, cette volonté aussi d'utiliser les... les termes classiques. Alors là, on est vraiment dans le néo-latin, pour Rechitarik et Talogos. Autant pour Familia, on est clairement dans de la modélisation sur l'antique. C'est aussi une manière... Les textes de Cordier sont très précises. Vous allez dire, c'est aussi une façon de montrer le faux ami, de faire comprendre que Familia, par le contexte, là, c'est clairement la domesticité et pas la famille. Le texte est aussi fait pour ça, pour qu'on voit, justement, les faux amis. Donc là, on veut montrer, au contraire, le latin d'origine classique qu'on veut apprendre comme ça. Mais, par exemple, pour Rechitarik et Talogos, on a tout à fait, la volonté, justement, d'utiliser, de transposer, on est vraiment dans le néo-latin, de transposer, effectivement, un latin qui est... Enfin, la formule est une construction. Le catalogus, c'est donc ces listes, effectivement, au départ, de noms d'antiquités classiques qui sont les listes des senseurs. Bon, voilà. Et donc, lorsqu'on récite une liste de noms, eh bien, transposer dans le milieu scolaire du XVIe siècle, d'ailleurs, bon, réciter une liste de noms, c'est faire la peine. Et donc, là, il y a vraiment... On est typiquement dans quelque chose qui est du néo-latin. Alors, comme vous le voyez, ça passe, là aussi, dans la volonté de pouvoir écrire en latin, qui est un latin normé, classicisant. il n'y a rien là-dedans qui soit syntaxiquement déroutant. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de formule qui soit déroutante du point de vue syntaxique. un bon. Mais, effectivement, la nouveauté passe, un bon, par... Plutôt par le sémantique. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très fréquemment. La nouveauté passe par plus... La syntaxe résiste. La syntaxe résiste toujours parce que la syntaxe, c'est la barrière de la langue, enfin, c'est l'identité de la langue. Donc, effectivement, la nouveauté, elle vient souvent sur... Beaucoup plus sur le néologisme sémantique, sur la stylistique, éventuellement, sur l'ordre des mots où on voit réapparaître... Bon. On entend l'ordre français, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a plus besoin de faire la construction, comme le moment du XVIIIe siècle, bon, parce qu'effectivement l'ordre du français ou de l'italien réapparaît par-dessous, bon. Mais, bon, c'est beaucoup plus là-dessus, sur la stylistique et le vocabulaire qu'on entend la nouveauté. plus que sur la syntaxe. Donc, je vous montrerai des... Je vais vous montrer des cas particuliers, effectivement, où il y a quand même des problèmes... la syntaxe qui flotte par rapport à la norme classique, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Non. 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 c'était pour la première étape. Donc, comment... Une des manières d'apprendre du latin, c'est celle-là. Il faut que je signe. Mais non, sinon, je vais vous donner. Je vais finir. Non. Alors, le deuxième texte que je voulais vous montrer, c'est justement, parler de ces questions, justement, dans deux langues. Donc, c'est sur la partie... La feuille principale caractéristique de la langue latine. Les outils pour apprendre, donc, quand on n'est pas dans ces méthodes d'immersion, on a donc des grammaires des dictionnaires. Alors, essentiellement, vous parlez des grammaires. Les grammaires du latin ne sont de cette époque ne sont pas encore à l'image des grammaires modernes, bien entendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas la séparation conceptuelle claire, qu'on a entre morphologie et syntaxe dans nos grammaires modernes. Il y a encore une bonne part de ces... Elles deviennent analytiques de plus en plus, mais il y a encore une bonne part de ces grammaires qui est fondée sur la mémorisation. Même si, évidemment, on n'est plus non plus dans les grammaires de type médiéval qui fournissaient d'immenses listes et de la mémorisation parfois versifiée comme celle d'Alexandre de Villodieu qui permettait effectivement d'apprendre des constructions par mémorisation. Une des grammaires modernes, alors l'extrait que vous avez là, c'est un extrait de la grammaire des rudimentales grammatiques de la caisse de Linacre qui est un texte du début des années 1520 au départ. Je vous ai mis un extrait d'une édition de 1542 mais c'est celle de 1520. Linacre, c'est une grammaire moderne. Linacre est un anglais qui a d'abord écrit cette grammaire, il a écrit plusieurs niveaux de grammaire, des rudiments comme celle-là et puis une syntaxe qui est une grammaire avancée on va dire. Pour les rudiments en fait c'est des c'est une des premières grammaires bilingues latin-vernaculaire qu'on connaisse puisque c'est une grammaire en anglais enfin latin pour apprendre le latin à une élève anglaise particulière qui est la Reine Angleterre. Donc elle est effectivement la partie on peut dire didactique méta-linguistique en fait on pourrait dire méta-grammatical est en anglais. Cette grammaire pose des principes linguistiques relativement modernes notamment sur la terminologie sur la terminologie de la ce qu'on appelle la congruentia donc des accords et parce qu'elle est relativement moderne et intéressante pour être utilisée dans d'autres pays et notamment en France elle a été traduite en latin. Elle a été enfin ça paraît effectivement un peu farfelu de vous dire qu'une petite grammaire latine traduite en latin mais donc toute la partie méta-linguistique a été traduite effectivement en latin pour pouvoir donc avoir une grammaire qui corresponde au standard d'enseignement de l'enseignement collectif de ces années 1530 à peu près c'est-à-dire un enseignement du latin entièrement en latin puisque normalement officiellement on n'enseigne pas le latin en français même dans les petites classes alors je dis bien officiellement parce que vous allez voir qu'en fait je parlerai parce qu'à un moment donné on ne peut pas faire autrement avec des enfants qui parlent une autre langue vous êtes bien obligés de passer par il faut bien qu'il y ait un référent derrière une langue contrastive derrière et donc effectivement ce n'est pas officiel mais il faut pour enseigner le latin une grammaire entièrement en latin et donc elle est traduite par George Buchanan qui est un écossais installé en France que certains connaissent bien parce qu'il a écrit aussi de la poésie et qui donc un de ses premiers travaux est cette traduction de la grammaire de l'unacre alors pour la et Dépoteur alors Dépoteur étant purement latin et purement français oui mais c'est les mêmes années c'est les mêmes années oui Dépoteur un peu avant un peu avant pourquoi il ne suffisait pas qu'est-ce qu'on lui reprochait déjà à Dépoteur je pense que ce n'est pas qu'il ne suffisait pas c'est plutôt que la grammaire de l'unacre a attiré Buchanan bon alors solidarité anglo-saxonne on va dire déjà bon mais elle a attiré Buchanan par son justement par sa modernité dans la conception des Dépoteurs il y a encore beaucoup de listes bon L'unacre est plus analytique et il a une terminologie effectivement relativement il a une présentation de l'accord bon notamment des règles d'accord et des enfin des accords ce que nous nous apprendons des accords des groupes nominaux bon mais aussi effectivement des constructions verbales bon qui est un peu qui est différente avec une nouvelle terminologie effectivement que celle de Dépoteur donc la première partie de la grammaire de l'unacre bon ressemble à ce que nous connaissons pour des parties morphologiques de nos grammaires bon c'est-à-dire qu'il y a des sortes de tableaux de déclinaison bon et de congélaison bon bon pour la syntaxe des cas on a un travail de description des types d'accords parce que vous allez le voir et pour la syntaxe des propositions alors on reste vraiment dans encore dans des une description à mémoriser plus que dans une analyse c'est-à-dire en fait on mémorise des verbes avec leur type de construction il faut apprendre par cœur le verbe et avec quoi il se construit bon alors lorsqu'on lit donc je vous ai mis un petit un petit exemple justement pour voir ce que ça donne le la partie alors il y a effectivement du français vous allez voir donc quoi qu'il en dise là qu'elle a mis l'écrit carrément en français la partie qui est encadrée qui est l'extrait photographique de l'édition de 1542 c'est donc la construction de l'aïdor bon abosté donc une construction du passif du complément d'agent c'est la description de la construction du complément d'agent l'aïdor abosté vous allez voir que c'est pas si simple nous on dit voilà construction du complément d'agent tournure passive complément d'agent s'exprime par ab plus l'advertif bon alors certes complément d'agent le problème est actuellement d'identifier enfin que nos étudiants et les plus jeunes identifient précisément ce qu'est un complément d'agent je sais mais bon une fois effectivement qu'on est arrivé à identifier bon je suis blessé ou massacré par l'ennemi et qu'on est arrivé à leur faire identifier que par l'ennemi c'est le complément d'agent vous transposez abosté voilà mais vous voyez comme ça se passe au au 16ème donc on retrouve dans toutes ces grammaires un procédus par question on revient constamment à la manière de présenter effectivement par question qui est la manière médiévale justement de questions-réponses d'enseignement grammatical l'aïdor abosté qu'on a blatif comme prépositionné subyongitur ou herbo l'aïdor pourquoi donc place ton l'a blatif avec une préposition derrière le verbe l'aïdor qu'il y a ou herbo passiwa primi out secondi generis abentantese nominativum dictonis significantis rem patientem alors peut-être essayez j'ose pas dire quelqu'un me traduit bon parce que les verbes passifs du premier et deuxième genre ont devant eux un nominatif qui exprime dans la signification exprime la chose qui subit l'action du verbe voilà la chose qui subit l'action du verbe et tu vois il y a quelques sourcils qui se francent quand même ah non mais une fois qu'on a l'habitude effectivement tout va bien donc parce que le verbe passif du premier ou du second genre c'est à dire justement ce que nous nous appellerions premier ou deuxième conjugaison en fait ont devant eux comme sujet oui non c'est pas conjugaison en fait c'est le genre c'est transitif c'est le verbe transitif c'est le verbe transitif premier et second genre c'est le verbe transitif oui c'est le verbe transitif il ne peut pas y avoir un principe de la vente oui c'est le verbe transitif les premiers et deuxièmes genres c'est le verbe transitif on devant eux donc un nominatif le nominatif du mot qui signifie la chose subie post-wéro attend attend non non ça serait ça serait pas pour ceux qui ont le mal à lire que le trait ah oui patientem le trait le trait c'est patientem c'est patientem bon oui j'avais volontairement gardé j'avais volontairement gardé justement sans transcrire la photo bon pour quelqu'un même on commence à non non moi ce qui m'a tenté c'était la diagonale le convictionnis coupé ah c'est le c'est le c'est le tiré de son c'est le tiré qui est sous forme c'est ça qui va regarde tu l'as en dessous trois fois c'est le tiré de son il n'y est pas toujours effectivement il n'y est pas il n'y est pas mais il pourrait y être alors il n'y est pas parce qu'on est vraiment on n'est pas au milieu du mot on est entre le enfin si on est au milieu du mot mais on est entre le préfixe et le verbe donc on peut imaginer alors oui et effectivement donc le tilde enfin le trait au dessus du E de même que celui au dessus du U bon dans Yungitour à la deuxième ligne c'est la nasalisation donc subyongitour et patientem rem patientem post vero abatiwum si dictionis significantis rem agantem donc post vero donc mais après donc ils ont abente abatiwum l'ablatif donc dictionis significantis rem agantem donc du mot qui signifie l'agent donc cum una arum prérepositionum a ab ou el abs avec l'une de ces prépositions a ou ab ou abs qui n'est jamais que la même forme que ab qu'il présente effectivement comme trois différentes bon enfin on voit bien parce que c'est l'emploi bon il relève le nombre les emplois bon reste à guérir c'est vrai ça va pas la partie de la question oui oui le sujet est précisément compris dans la formulation donc est-ce qu'il n'y a pas un autre sens de abendant c'est l'ant c'est malvenu non 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 ça n'a pas du tout un autre sens c'est vraiment oui oui le problème justement de ces grammaires c'est que ce qu'il veut montrer il discute de l'ablatif il discute du complément d'agent mais il est obligé de reprendre la chose au début c'est-à-dire qu'il est obligé de reprendre la chose au fait que quand le complément d'agent c'est forcément un complément du verbe passif oui et le complément du verbe passif il doit avoir effectivement un sujet oui sauf que ce qu'il faut comprendre aussi dessous c'est que c'est une allusion on va le voir après bon c'est aussi il parle du latin mais il parle aussi du français il aurait pris un mot à la troisième oui ah ben tout était simple effectivement oui c'est les exemples qui sont suivis dans les moitiés du texte voilà alors dans la deuxième moitié effectivement ça va mieux et il y a aussi le fait qu'il reprend les exemples qui sont dans l'innoc mais il y a aussi du français dessous vous allez voir c'est encore pire après et donc effectivement l'idée c'est de dire qu'en français le verbe enfin en latin aussi effectivement mais le verbe passif le sujet est avant effectivement le sujet qui subit il est avant et donc effectivement l'agent est après et ben oui mais la reine elle était comme les autres c'est à dire que tous les élèves du 16ème apprenaient comme ça elle avait quel âge elle n'était pas encore reine à ce moment là elle était une jeune fille je ne sais pas exactement quelle âge elle avait c'est Elisabeth c'est Elisabeth oui et tous les enfants qui de 8-10 ans qui arrivaient au collège trempaient là-dedans voilà restéganc intelligitour quoi est une sermone ouernakoulos et quittour notam qui n'est qu'il y a qui a sous alors là effectivement ça commence à devenir il faut transposer essayer de comprendre de quoi on parle restéganc donc l'agent intelligitour donc se comprend quoi est une sermone ouernakoulos c'est quittour notam qui n'est qu'il y a qui a sous donc c'est ce qui en français suit la marque du génitif out exemple je suis enseignée du maître et godokeo après le captore et oui parce que du c'est la marque du génitif du c'est la marque du génitif donc effectivement pour faciliter la compréhension mais justement j'aime bien montrer ces textes là parce que c'est là qu'on me touche du doigt si vous voulez quand ils disent que c'est compliqué d'enseigner le latin et c'est compliqué d'apprendre le latin et c'est une des grammaires je vous garantis qu'une fois qu'on a compris alors nous on a du mal à comprendre parce qu'on a nos réflexes pour nous géniti wikasus nota geniti wikasus pour nous c'est la désinance qui marque le génitif dans un mot latin c'est pas du bon mais une fois effectivement qu'après avoir lu c'est de se dire mais de quoi il parle bon une fois qu'on a saisi effectivement qu'on a saisi le code en fait c'est juste un code bon une fois qu'on a saisi effectivement les enfants bénis là-dedans on connaissait le code bon et on comprend bien que cette grammaire là est une des relativement facile justement enfin elle est claire elle est claire justement parce que elle est référencée au français et qu'elle est facile pour des enfants parce que justement il y a très clairement la référence au français derrière enfin très clairement une fois qu'on a compris que c'était ça de quoi il parle je suis enseignée du maître et qu'on a compris donc le chant par Camille donc il arrive donc il arrive que l'abiatif qui suit le verbe passif puisse être tourné par le datif ou t'amor athée je suis amée par toi ou t'ibis avec une des une des petites possibilités d'ailleurs normalement c'est pas t'ibis bon c'est pas amor t'ibis enfin c'est pas avec amor mais tu as du moins de telle qu'on l'enseigne bon voilà mais c'est une allusion à une des possibilités alors même chose si vous regardez l'histoire de la pointe du couteau que je vous ai mis en dessous la pointe du couteau donc omne omne nomen appellativum potest construit cum genetivo dictionis sequentis qua equidem abéat entesse genetivo notable donc tout nom appellatif omne nomen appellativum donc c'est d'ailleurs en fait tout nom commun c'est là alors ça par contre c'est le terme normal et générique le nom commun nomen appellativum c'est le nom commun c'est le par rapport à nomen trois catégories nomen proprium donc le nom propre nomen appellativum le nom commun et nomen adiactivum l'adjectif puisque l'adjectif n'est pas sorti encore en catégorie propre bon il faut attendre le XVIIe siècle il faut attendre la camère voilà donc tout nom appellatif peut être construit donc comme genetivo dictionnis séquensif avec le génitif du mot qui suit un quoi écuidem abéat si du moins il a entessé devant lui la marque du génitif ou la pointe d'un couteau moukro kulteli alors là-dedans effectivement il faut comprendre que justement la marque la génitivinota c'est du génitivinota ça n'est pas c'est bien une référence au français puisque l'exemple qui vient juste derrière c'est un exemple en français génitivinota ça n'est pas c'est pas la désinance c'est le deux mais en fait ça marcherait plutôt pour le thème ça pour la version puisqu'il dit on peut mettre du génitif oui mais c'est une grammaire bien sûr mais c'est une grammaire c'est une grammaire pour apprendre donc c'est une grammaire pour écrire mais c'est apprendre le latin on apprend pour l'écrire mais on est obligé de l'apprendre par rapport au français on est obligé d'apprendre par rapport au français qui l'a retenue cette grammaire parce qu'elle c'est pas quand même la grammaire de vase non parce qu'ils ont fabriqué la leur bon mais c'est une elle est courante elle est assez courante dans les années 40-50 bon dans les collèges parisiens justement dans les collèges parisiens elle est on en a beaucoup beaucoup d'exemplaires avec parfois avec des annotations et franchement c'est pas une grammaire compliquée c'est une grammaire qui nous nous paraît compliquée mais c'est pas une grammaire compliquée pour les enfants c'était une grammaire justement qui facilitait les choses parce qu'elle référençait explicitement au français pour nous ce qui est curieux c'est qu'elle écrit le français en latin elle écrit le français en latin mais en fait je pense dans les classes si on prend la règle la règle la règle de la règle bon certes c'est écrit beaucoup plus tard mais il est bien précisé que dans les petites classes il faut bien passer par le français il faut bien démarrer avec quelque chose donc il faut bien passer par le français et en fait c'est ce type de c'est ce type effectivement d'apprentissage c'est à dire une sorte d'apprentissage que nous on appellerait par colinguisme enfin que les linguistes modernes appelleraient par colinguisme c'est à dire qu'effectivement on décrit le français il faut aussi penser qu'on décrit le français par rapport à une norme qui est enfin lorsqu'on le décrit on le décrit comme du latin donc effectivement du maître c'est un génitif on a effectivement des des alors des grammaires vraiment très très énormes c'est même pas des grammaires c'est en fait c'est des tableaux de déclinaison et de conjugaison très élémentaires pour les toutes petites classes avec le le mot latin enfin le mot latin décliné et sa traduction et effectivement quand vous arrivez au génitif dominus maître dominum maître domini du maître systématiquement c'est à dire que la préposition vient systématiquement domino par le maître domino au maître domino par le maître c'est à dire que systématiquement on l'apprend comme ça du moment qu'ils apprennent domini génitif qu'ils apprennent du maître en même temps et celle-là de grammaire elle est justement relativement facile entre guillemets pour les enfants parce que justement elle explicite la référence au français c'est pour nous que ça ça paraît effectivement compliqué et c'est la traduction là effectivement de Buchanan c'est très clair quand on va voir l'original anglais parce que l'original anglais de l'inacre lui il dit effectivement je vous passe le vieil anglais je ne sais pas de vous le faire en vieil anglais donc tout nom appellatif peut être construit with the gentile of the word following the class before him the sign of the sign of c'est ce que Buchanan traduit par effectivement notaguinity oui c'est à dire que c'est off c'est du et donc effectivement comme on se réfère à l'anglais l'anglais est bien clair on sait bien de quoi il parle c'est bien effectivement cette manière là donc voilà l'idée effectivement c'est enfin je voulais vous montrer un petit peu il y avait une question est-ce qu'on a des grammaires avec des langues et des patois des élèves français pour la plupart ne parlent pas français à Paris avec quatre nations et donc la majorité des élèves ce français là ne leur parlera pas moi je n'en connais pas moi je n'en connais pas bon ça j'en vois pas j'en ai vu pas j'ai vu pas mal de grammaire je ne dis pas je ne prétends pas avoir vu tous les manuels de grammaire qui existent pour cette période je n'ai vu aucun et ils sont généralement tous en latin avec de temps en temps des exemples comme ça en français pour certains avec ce français là j'en connais pas où il y a autre chose effectivement que du français il y en a une qui date de 1540 qui est une grammaire vraiment clairement comme l'original anglais là si vous voulez avec vraiment les explications métagrammaticales complètement en français mais en français j'en connais pas dans une autre langue que le français enfin dans un autre idiome enfin pas de voix que le français on peut supposer on peut supposer que c'était réinterprété après les collègues jésuites localement je suppose oui enfin il faut supposer oui ou alors on était déjà dans une deuxième langue purement scolaire qui était déjà le français par rapport à mais je connais aucune grammaire latine qui passe par un autre vernaculaire que le français en France donc c'est compliqué d'apprendre le latin et on voit bien effectivement pourquoi on va avoir malgré le fait alors bien sûr la lecture des textes on comprend mieux aussi quand on voit ça pourquoi ils insistent tellement sur la lecture des textes bon des textes originaux d'auteur parce qu'évidemment si vous voulez cette pratique qui est un peu une pratique hors sol il va bien falloir entre guillemets la modéliser et la compenser parce que vous voyez bien que ça c'est du latin ça c'est du latin il va bien falloir la modéliser et la compenser par la lecture des textes bon d'où le fait effectivement qu'on va beaucoup insister sur la lecture des auteurs appris par coeur remâché ressassé bon pour pouvoir en faire pour pouvoir en intégrer des expressions et des modèles d'écriture bon et la méthode de Cordier est en quelque sorte un moyen d'anticiper la lecture des auteurs et de la complémenter par justement une pratique d'un oral qui permet de mémoriser des formules dans cette dans la pratique de la langue écrite qu'est-ce qui transparaît on va dire comme j'ai l'anormalité de la syntaxe on a je vous l'ai dit il y a une forme naturelle de résistance de la syntaxe elle est relativement stable par rapport à la syntaxe classique c'est-à-dire sur certains points cruciaux il est rare qu'on ait effectivement des déviances l'emploi des sublantifs il y a relativement peu de déconstruction ils apprennent comment il faut employer le sublantif généralement ils l'emploient sauf un cas sauf sur un point particulier il y a peu ça dérive peu effectivement du modèle bon alors les écœurs en fait on les trouve sur les points qui ont le plus d'écho dans les différents vernaculaires et d'ailleurs qu'on soit sur des italianophones ou des francophones écrivant en latin on retrouve effectivement les points de déviance en syntaxe à peu près sur les mêmes endroits parce qu'en fait les deux langues vernaculaires ont les mêmes constructions à ce moment là alors ces points se sont les suivants premièrement c'est l'emploi au passif je vais du plus simple au plus complexe l'emploi au passif de formes verbales surcomposées les formes verbales surcomposées c'est à dire effectivement ces formes passives au lieu de amatus sum on va trouver couramment amatusui bon qui sont déjà des formes d'ailleurs qui existent dans le latin alors non strictement classiques mais antiques on va dire des formes qu'on trouve on en trouve quelques-unes déjà chez Olugell chez Tite Livre bon et puis on en trouve d'autant plus plus tard effectivement dans le latin tardif et chrétien bon le problème effectivement est de savoir chez ces écrivains modernes il y a des moments alors ils savent très bien qu'il faut écrire à Matusso bon pour dire effectivement j'ai été aimé pour dire le passé bon et d'ailleurs quelquefois il est très clair ils l'emploient ils le savent ils le font bon mais il y a des moments où effectivement on ne sait plus bien bon parce que la tournure leur échappe bon on ne sait plus bien effectivement si les emplois comme au passé comme au présent parce que le texte peut s'interpréter des deux façons bon et là il y a une vraie porosité du vernaculaire bon les textes que je vous ai mis là dans cette série bon dans toute la partie de syntaxe en fait bon ce sont des textes écrits par ce sont des préfaces de Robert Etienne ou de son frère Charles bon à certains justement de leurs livres alors c'est sûr parce que je vous ai mis ces textes là parce que c'est un matériau que je connais bien il se trouve aussi que pour moi ce sont des écrivains intéressants si je puis dire bon puisque ce sont à la fois des savants ils impriment c'est la photo de la grammaire de Buchanan bon que je vous ai mise là bon comme celle de Cordier c'est la famille Etienne enfin c'est les imprimeurs Etienne donc ce sont des savants donc c'est peut-être eux qui donc éduquaient leurs enfants en les faisant parler latin tout le temps bon donc la pratique si vous voulez normer le latin classique ils la connaissent parfaitement bon et cependant effectivement ce ne sont pas non plus des auteurs universitaires si je puis dire bon au même titre effectivement qu'un auteur littéraire bon ou qu'un universitaire justement ce sont malgré tout des mécaniques enfin ça reste des mécaniques donc ils ont une écriture latine qui est très normée qui est docte qui est maîtrisée mais qui est aussi à certains moments justement poreuse au vernaculaire et jusqu'à quel point ils s'en rendent compte tout ça je ne sais pas le dire il y a des moments où effectivement il y a des tournures qui en sortent sans qu'on sache très exactement est-ce qu'ils le voient mais en tout cas s'ils le voient ils ne le voient pas comme une déviance ou alors ils ne le corrigent pas ou alors ils ne prennent pas le temps de le corriger donc ça ne leur paraît pas si grave que ça des formes surcomposées vous en avez plein et vous voyez que c'est sur toute la durée vous en avez plein effectivement les préfaces dans la préface à Terrence 1529 ce n'est pas seulement les mots mais qui ont été justement déplacés et qui ont été ramenés donc à leur place et vous voyez que dans la même phrase vous avez et juste après alors comment on fait est-ce qu'on comprend que tout est du passé et que sur la première sur la première forme on a juste l'emploi d'une forme surcomposée j'allais dire entre guillemets sans y faire attention ce qu'on pourrait effectivement imaginer puisque motel fouérante la forme surcomposée marque justement le passé par rapport au passé et que dans la deuxième formule c'est bien toujours un passé mais donc on a juste eu besoin d'accentuer le côté passé dans la première formule pour marquer le plus que parfait ou est-ce qu'on comprend qu'il s'agit que ces formes effectivement elles avaient été déplacées dans un passé mais que Réau, Kata et Sont dans l'édition la présente puisque c'est ça c'est ce qu'il est bien en train de dire dans l'édition présente effectivement elles sont ramenées à leur place en tout cas il y a deux temps il y a deux temps c'est pas le même passé c'est pas le même mais c'est peut-être un passé un présent c'est peut-être un peu parfait même si c'est deux passés de toute façon c'est pas le même passé ça c'est clair et donc ça pourrait justifier ce c'est bien clair c'est bien clair qu'effectivement il y a bien deux passés un plus que parfait et un passé ou un présent et c'est très je ne sais pas dire si Réau, Kata et Sont dans la tête de Robert Etienne est-ce qu'il est en train de penser ces formes je les ramène enfin voilà elles sont ramenées là à leur place dans l'édition que je vous présente ou est-ce qu'il pense je les ai ramenées c'est quasi impossible à les mener alors oui est-ce que ça peut pas être un calque ? ah mais c'est un calque oui bien sûr le mot à effouerante effectivement oui c'est un calque parce que effectivement avait été déplacé bien sûr oui mais là où aussi est-ce qu'on a calque ou pas calque c'est sur Réau, Kata et Sont est-ce que Réau, Kata et Sont est un enfin les deux peuvent être des calques je veux dire outre le problème de son est-ce qu'il n'y a pas le problème de la voix ah oui ça n'existe qu'au passif oui non 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 ces formes là sont des formes exclusivement du passif oui ça me paraissait je suis désolée ça me paraissait une évidence je ne vais pas insister dessus voilà ces formes surcomposées sont exclusivement des formes de passif et effectivement il y a le problème de la contamination du vernaculaire aussi bien français qu'italien puisqu'on trouve le même problème là je vous ai donné le texte d'Etienne mais si vous lisez le Depictura d'Alberti justement il y a le même problème dans Depictura d'Alberti il y a des moments où on a des choses du type Réau, Kata et Sont dont on ne peut pas savoir s'il est en train de dire elles le sont bon parce que c'est une généralisation et que c'est un présent passif bon ou est-ce qu'il est en train effectivement de tenir un discours au passé bon il y a un calque du moment qu'il y a le calque sur Fuerhant il y a la possibilité du calque sur Sont donc vous en avez toute une série d'exemples bon d'autres tournures donc c'est les là où on va remonter le vernaculaire ce que je vous ai mis derrière bon c'est des tournures du type après avoir et où on entend bien derrière bon où on entend bien effectivement où il y a le français derrière bon le français ou le vernaculaire d'une manière générale post absoluta mortulina nostri descriptionem après avoir fini la description de notre petit jardin je ne suis pas absolument certaine effectivement que ce type de tournure c'est très fréquent plus fréquent que des quirs postquam avec la forme conjuguée bon alors notamment 1551 les lettres de Pierre Bunel après avoir fini sa longue ambassade bon là aussi bon on est effectivement sur des tournures qui sont des tournures avec l'expression d'un vernaculaire sous-jacent bon là où on a effectivement des points les autres points bon il n'y en a pas tant que ça c'est l'emploi des formes de réfléchis de troisième personne l'emploi extrêmement normé strict cicéronien bon qui dans le discours indirect veut donc les emplois très stricts du réfléchir renvoyant au sujet ou du réfléchir indirect renvoyant enfin bon je ne fais pas le dessin à tous ceux qui ont le jour ont fait du thème d'agrégation dans leur vie bon ou du thème pas d'agrégation d'ailleurs tout court bon bon on sait déjà que chez César de temps en temps ça saute quand il y en a trop bon il y a la concordance de temps effectivement en fin de discours indirect qui saute bon moins les réfléchis bon là il s'en tient très strictement réfléchis bon par contre effectivement dans le néo-latin ne pas hésiter de temps en temps je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps mais ne pas hésiter de temps en temps à se laisser emporter par les langues quand vous voyez un sous-rousse bon à traduire par son et qu'il ne devrait pas être là où il est bon parce que effectivement cet emploi strict du réfléchi non enfin il est quand même très très contaminé justement par les emplois vernaculaires bon et l'emploi également calqué sur le vernac parfois sur le vernaculaire la question sur les modes surjonctifs et indicatifs je vous ai dit que sur le mode subjonctif en fait il y a peu d'emplois déviants des subjonctifs en général les subjonctifs sont là où il faut et autant où il faut les concordances en fait j'allais dire même parfois plus strictement que dans ses arts justement quand le discours est direct est tellement long qu'il finit par oublier quel est le temps de son verbe principal et que bon 33 lignes après effectivement on n'a plus la bonne qu'encore dans ses torts bon là effectivement donc non on a effectivement une vraie attention bon il y a un vrai effort bon évidemment parce que ça fait ça fait partie de ces points de grammaire latine qui marquent qu'on sait le latin bon bien entendu mais effectivement l'emploi du subjonctif là où il s'afflote c'est assez souvent dans alors certaines propositions subordonnées circonstantielles notamment de temps parce que les langues vernaculaires en général ont généralisé un emploi de l'indicatif bon et puis la proposition subordonnée interrogative indirecte alors là c'est quand il y a effectivement bon incertitude on est effectivement sur des subordonnées interrogatives indirectes avec un indicatif bon alors notamment sur enfin d'ailleurs pour les italianophones c'est pareil mais notamment effectivement pour les pour les francophones puisque bon le français a perdu l'indicatif a perdu le subjonctif dans l'interrogative directe bon voilà et donc et ça c'est une marque alors ça existe dès Petrard bon cette fluctuation elle existe dès Petrard et elle se continue dans toute la littérature bon néolatine jusqu'à la fin du 16ème bon dans le secretum de Petrard qui est un texte qui a été écrit j'allais dire entre guillemets sans être partout relu bon il y a des parties du secretum qui l'a relu et d'autres non bon quand il y a très régulièrement le subjonctif dans les subordonnées interrogatives indirectes c'est les parties qui l'a relu c'est assez clair effectivement bon les parties dont on sait qu'effectivement il n'a pas pu les reprendre peut-être qu'il n'a pas eu le temps de les reprendre comme il le voulait bon on a beaucoup plus d'indicatifs dans la subordonnée interrogative indirecte que dans les parties où on sait qu'il les a reprises donc on voit bien qu'effectivement il se rend bien compte qu'il y a effectivement bon fluctuation bon alors vous avez par exemple un bel dans le mot qu'on trouve tout le long du 16ème notamment sur certains tableaux bon Roma quanta fuite ipsa ruina doket quanta fuite on le voit partout on écrit comme ça Roma quanta fuite ipsa ruina doket si vous faites du thème latin là vous avez du rouge sur le fuite bon et on vous dit Roma quanta fuite bon là effectivement bon on a bien effectivement une interrogative indirecte c'est une interrogative directe bon dans laquelle effectivement il n'y a pas de subjonctif bon et visiblement ça n'a pas pu choquer que ça ce truc très cette expression bon est écrite souvent partout bon et voilà donc ça veut dire effectivement qu'à un moment effectivement ce genre de déviance est peu enfin ne choque plus bon mais il choque plus pas plus que pas plus qu'il nous choque nous quand on l'évite nous sommes tous passés par là nous avons tous lu du latin avec des erreurs nous avons tous lu des thèmes latins écrit justement écrit et lu oui alors lu ça c'est ça c'est le c'est ma c'est mon mon angoisse de correction de thème latin c'est à dire combien j'en laisse passer quand on corrige les copies de thème latin on peut être certaine effectivement qu'on n'en a pas à laisser passer mais écrit c'est pareil effectivement nous avons tous lu ou écrit effectivement des formules de ce genre j'allais dire effectivement que ça nous choque puisque je dis pas qu'on ne voit pas la faute puisque j'aime pas bien j'aime pas parler en termes de faute puisque ça suppose parler en termes de normes c'est des divergences c'est effectivement de la contamination justement de la langue vernaculaire qui fait que bon bah oui on laisse filer effectivement un certain nombre de choses qui ne nous troublent pas puisqu'elles nous sont naturelles par ailleurs elles sont naturelles à notre cerveau dans une autre langue c'est quand même très difficile d'avoir des compartiments complètement estanches qui réagissent à la déviance tout le temps on peut difficilement on peut difficilement le faire je vous ai dit l'essentiel là non ? c'est on est censé arrêter ? une minute une minute une minute les pièges les plus courants effectivement c'est ceux là c'est vraiment les questions alors après il y a toute la question de l'impression de l'orthographe qui sont des choses que vous allez voir parce que je pense qu'on va voir des textes moi notamment je vous en montrerai en voyant des photos qui ça après sont des sont variables selon la date d'impression du texte aussi les ae en e l'écriture l'écriture ramiste avec les u et les v les j et les i le f qui ressemble à un s mais qui n'a pas la petite barre bon après selon la période d'impression effectivement bon c'est plus ou moins difficile à lire les problèmes de ponctuation quand on l'interprète comme une vraie rupture un point virgule alors qu'en fait la seule vraie rupture c'est le point enfin point point d'interrogation bon tout ce qui précède bon y compris le point virgule est parfois l'équivalent d'une virgule dans notre type de ponctuation moderne bon c'est à dire que c'est une coupure c'est une pause de phrase bon sans être moi j'ajouterais ce qui est quand même très trompeur dans les textes du 17ème je pense que c'est aussi c'est les deux points oui parce que les deux points ça veut dire c'est qu'il y a pour nous point virgule oui oui et quand on traduit on voit deux points on a l'impression que c'est une explication comme en français et c'est jamais ça ça c'est pas propre au latin c'est vrai c'est aussi vrai dans le français oui là c'est c'est la ponctue c'est le signe médiéval aussi du manuscrit qui met effectivement deux points juste pour voilà une pause c'est une coupure c'est une coupure du discours souvent le point sans majuscule ensuite aussi et le point sans majuscule parce que ça ça tient aussi au fait que dans les cases d'imprimerie on n'a pas toujours autant de majuscules il faut pas trop se soucier des majuscules présentes ou absentes enfin bon il faut pas en faire un critère absolu bon quand on a besoin d'un critère tout simplement parce que dans les cases d'imprimerie il y a beaucoup moins de majuscules que de minuscules bon et qu'à un moment effectivement quand ils arrivent en bas de la page ou à un moment où il n'y en a plus ben il n'y en a plus on n'en est plus bon non mais c'est très visible dans les dictionnaires par exemple il faut absolument pas j'allais dire sur interpréter sur interpréter des entrées de dictionnaire où à un moment bon à un moment du cahier bon ou à un moment de la page vous n'avez plus de majuscules sur les entrées c'est pas du tout que bon c'est juste qu'il n'y en avait plus bon c'est à dire qu'ils l'ont épuisé effectivement et parfois vous n'avez effectivement plus de majuscules sur une lettre par exemple que tous les p enfin je pense je pense à des dictionnaires où vous avez des ou alors à des où il y a des textes où vous avez des rubriques en marge bon les rubriques qui sortent certains mots bon avec des majuscules au début de la page bon et puis à partir d'un moment effectivement il n'y a plus de p majuscules donc effectivement plus rien n'est en p majuscules nulle part bon mais parce qu'il n'y a plus de p majuscules c'est à dire qu'il n'y a plus de p majuscules dans la case bon donc il n'y a plus que des p minuscules parce qu'il n'y en a plus quoi si je peux me permettre il y a un film qui a été fait par Michel Joux en ligne c'est une ressource très intéressante il s'appelle Lyon capitale du livre au 16ème siècle et il y a des petits films il y en a un sur la fabrication des livres dans les ateliers d'imprimerie et on voit ce que c'est c'est comment fabriquer une page et donc c'est juste pour illustrer en fait dans l'atelier bibliographique demain je vous montrerai aussi effectivement un petit peu le minimum de base de livres anciens alors puisqu'on parle des majuscules aussi je trouve ce qui est important à remarquer quand on a ce qui est rare un manuscrit de l'auteur et la version publiée on se rend compte que très souvent les auteurs écrivent sans majuscules dans leur manuscrit donc les majuscules qu'on trouve dans les textes publiés ce sont des choix de l'imprimeur d'ailleurs on le voit quand on compare deux éditions donc il ne faut jamais considérer que le fait que certains noms soient en majuscules que certains noms de vertus par exemple ou noms de concepts et une majuscule ça ne veut pas dire en l'esprit de l'auteur ils sont plus importants c'est à dire que l'imprimeur l'intro est important il y a énormément de choses justement dans le texte imprimé ancien 16ème 18ème qui ne relèvent pas de l'auteur il y a tout un travail d'histoire des idées autant que d'histoire du livre qui se fait actuellement autour de ces idées justement de co-élaboration du texte c'est à dire qu'il y a énormément de choses qui ne relèvent pas du fait de l'auteur il y a énormément de points qui sont des choix éditoriaux d'imprimeur et pas mise en page du texte mise en valeur du texte j'allais dire paragraphe il y a très peu de paragraphes mais si parfois découpe en paragraphe référencement ce sont effectivement des choix d'imprimeur généralement et très rarement des choix d'auteur c'est vraiment l'imprimeur qui construit le texte que vous lisez c'est l'auteur qui écrit le texte mais c'est très souvent l'imprimeur qui construit effectivement le texte et qui l'illustre aussi parfois en refourguant des images de la récupérer dont d'autres on le voit pour les listes d'anatomie etc où on retrouve les mêmes images les mêmes illustrations mais simplement même parfois au niveau de la mise en page on a effectivement des choix qui sont le plus souvent des choix d'imprimeur et pas des choix d'auteur il n'y a pas de volonté de les libérer donc il faut toujours effectivement être prudent dans l'interprétation de certaines de choses qui peuvent paraître effectivement des choix d'auteur des mises en valeur du texte et des idées du texte qui très très souvent ne sont pas nécessairement celles de l'auteur mais celles effectivement de l'imprimeur est-ce qu'il y a des traités de stylistique c'est purement de la grammaire est-ce qu'il y a des traités qui commencent à parler de l'ordre des mots oui en fait des traités de stylistique il y en a dès les élégantes il y a d'une certaine manière c'est un traité de stylistique et oui il y a des accompagnements bon là c'est une grammaire de base pour les débutants mais effectivement oui il y a des traités qu'on peut appeler des traités de stylistique qui ne s'appellent pas vraiment comme ça mais bon ça existe après l'idée c'est aussi que la stylistique ça s'apprend en lisant les auteurs donc une des démarches justement pédagogiques c'est de dire il faut lire les auteurs pour pouvoir apprendre comment écrire mais il y a des traités pour les enfin on peut appeler ça des traités de stylistique Cordier justement avant les Kurookuya a écrit alors il y a des traités qu'on pourrait appeler des traités de stylistique qui sont ce qu'on appelle des anti-barbaries c'est à dire des traités où vous avez le où vous avez le latin si je puis dire en français c'est à dire que vous avez j'en avais un extrait du Cordier il explique il affaire un petit manuel qui est pour les enfants aussi où il démontre effectivement il dit bien ce qu'il ne faut pas dire voilà comment il ne faut pas dire certaines choses notamment avec des choses extraordinaires que l'on n'attendrait pas mais bon par exemple quat bene il explique que c'est ce qu'on entend dans les cours d'école c'est ce qu'il entend dans les cours on ne dit pas quat bene parce que quat bene ça veut dire combien ben oui quat bene c'est combien ben oui quat bene combien les enfants pour dire combien certains disent quat bene donc il explique qu'on ne dit pas quat bene bon je vous donne celui-là parce que celui-là il est il est beau il est facile de m'humour il y en a plein d'autres sous cette forme-là qui sont du latin en français si je puis dire un peu comme la notargenité oui d'une certaine manière on ne peut pas reprocher à ses enfants de parler du latin en français quand ils en reprennent la grammaire sous cette forme-là donc et il a écrit il a fait un petit manuel où il y a le français le latin en français et le latin en latin si je puis dire les trois bon ça s'appelle décorrupta et mendationné bon et il y en a d'autres que le sien donc on appelle ça des anti-barbaries justement je l'ai là j'ai un extrait là bon et en fait il y en a fait une première version justement où on a cette forme-là le français le latin donc les deux français si vous voulez le français en latin le français en français et puis le latin en latin bon et en fait dix ans après il en refait une deuxième édition en expliquant que voilà il enlève le latin en français parce que on lui a beaucoup reproché donc ses collègues lui ont beaucoup reproché de ce manuel là parce que justement effectivement en fait les enfants ne lisaient que ne lisaient que les deux premières parties c'est-à-dire le français et le latin en français et que donc il en refait une deuxième édition en ayant plus que le français bon et le latin tel qu'il faut bien le tourner bon voilà tel qu'on le dit bon donc oui il y a aussi effectivement besoin d'avoir ce genre de manuel pour exercer une pratique qui se veut une pratique correcte bon mais apparemment le latin parlé que les enfants enfin qu'on obligeait les enfants à parler si vous voulez quand c'était entre eux bon je pense que c'était extrêmement décomplexé qu'on pratique tout le temps c'est-à-dire c'était on n'oserait plus le faire bon c'était vraiment après tout c'était peut-être là qu'était la langue vivante on peut-être finir là-dessus c'était peut-être là d'une certaine manière qui était la langue vivante le latin vivant c'est-à-dire ce latin de parler sans oui sans auto-correction sans auto-censure bon voilà avec des règles qui sont avec des calques tout simplement et le coup de béné c'est vrai que j'ai même mis du temps à comprendre que ça voulait dire ça en fait parce qu'on est tellement auto-censurés nous-mêmes on a tellement appris ensuite avec cette forme justement de censure de la langue qu'on n'arrive plus justement à se projeter dans une espèce de latin libre où effectivement il n'y aurait plus qu'à dire le français en latin quoi voilà et puis c'est comme d'habitude on ne peut pas lire tous les textes mais je m'arrête si il y a des questions il y a encore 3 minutes et puis le reste vous pouvez les poser à la table est-ce que les élèves auraient été punis s'ils avaient parlé en vernaculaire dans la cour de réduction oui les élèves étaient punis s'ils parlaient dans la cour de réduction et même les punitions alors ça je sais les punitions sont pas copiées copiées du latin en fait mais on sait même que certains se cachent dans les toilettes pour parler français si si je vous assure dans un des textes de Cordier on voit deux enfants dire que il y a le surveillant qui tourne dans la cour avec les oreilles pour entendre effectivement et surveiller s'ils parlent français ou s'ils parlent latin et il y en a effectivement qui avant le début des cours vont se cacher dans les latrines donc il y a bien le mot latrinae c'est une latriniste pour effectivement parler français d'ailleurs au réfectoire là il faut vous sacher ça va être obligatoire Martin et sur l'air effectivement donc il y en a tout se cache dans les toilettes pour parler français à cette époque là c'était pour parler français et pas pour filmer d'ailleurs elles sont juste là à gauche au premier étage finalement parce que là c'est pas moi je ne l'ai pas fait exprès voilà